... Je vais vous parler de la symbiose entre les légumineuses et le rhizobium. Et en particulier, je vais vous parler des signaux. Et je rebondis sur la question de ce matin sur les 40% de photosynthétaires qui vont dans le sol. L'essentiel du carbone dans le sol, ce n'est pas des sucres, c'est des signaux qui servent aux organismes du sol à se rencontrer. C'est pour ça que j'ai souligné l'aspect les signaux dans la symbiose légumineuse. On va voir ça un peu en détail. Il y a deux parties. Une première partie où je vous présente la symbiose. Et une deuxième partie dans laquelle j'ai essayé de synthétiser à quel facteur du sol cette symbiose est sensible. Nitrate, aluminium, etc. Je vais essayer d'être assez synthétique et le plus clair possible. Alors, comme vous le voyez ici, sur ce schéma, au niveau racinaire, en fait, la plante va avoir un ensemble d'interactions avec des organismes du sol. Certaines interactions qui sont positives, où on va retrouver les symbioses, le mutualisme. Vous avez ici les rhizobiomes, les bactéries fixatrices d'azote. Vous avez ici les mycorhizes. La racine va éventuellement émettre aussi des facilitateurs de croissance pour les autres plantes. Et puis, à l'inverse, dans les interactions négatives, vous allez avoir la production de composés allélopathiques. Vous avez tous vu ça. C'est des signaux qui empêchent, au contraire, la croissance, la germination et la croissance d'autres plantes. Des composés antiphongiques, évidemment, par lesquels la racine se protège contre les champignons toxiques. Et puis aussi des composés antibactériens qui agissent sur les biofilms bactériens. Sans oublier des composés qui ont pour but de repousser les herbivores et les nématodes qui consomment les racines. En anglais, on appelle ça les plantes, je vous traduis pour ceux qui ne parlent pas en anglais, les rhizobactéries qui favorisent la croissance végétale. Il s'agit des bactéries de la rhizosphère dont on a déjà parlé, qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique. 78% de l'air qu'on respire, c'est de l'azote. Et donc, on va trouver deux grands types de bactéries dans ces bactéries-là. Certaines bactéries qui vivent libres dans le sol. Vous retrouvez des genres qui ont été cités, azospirilome, azotobactère, etc. Également dans les milieux aquatiques, des cyanobactéries. Et ces bactéries-là, globalement, peuvent fixer jusqu'à 25 kg par hectare par an d'azote nitrique qui sont directement assimilables par les végétaux, sous forme, justement, entre autres, d'acides aminés. Et puis, ce dont nous allons parler, les bactéries symbiotiques, qui, elles, entretiennent une relation beaucoup plus profonde avec les plantes et spécifiques, et dans laquelle on va retrouver la symbiose légumineuse rhizobium, mais aussi des arbres comme l'aulne, en fait, qui vont héberger au niveau de la racine des bactéries du genre franckia. Et là, vous voyez que les taux de fixation de l'azote peuvent monter jusqu'à 500 kg par hectare par an pour ces bactéries-là. Alors, on retrouve ici une modélisation de la racine avec les différents composés volatiles qui peuvent avoir des rôles anti-herbivores, etc. Mais on va s'intéresser à cette zone-là. En fait, c'est au niveau de la zone des poils racinaires que la racine va émettre un signal, en fait, qui s'appelle la luthéoline. Ce sont des flavonoïdes. Ces signaux vont être émis. Ils vont arriver au niveau de bactéries dans le sol du genre rhizobium. Quand le signal contacte le rhizobium, il se fixe sur un gène du rhizobium et provoque trois changements majeurs de la vie du rhizobium. D'une part, le rhizobium arrête de se multiplier végétativement. Deuxièmement, le rhizobium se met à migrer vers la racine en suivant le signal émis par la racine. Et troisièmement, le rhizobium lui-même va dégrader une partie de ces acides grand-membranaires pour produire des facteurs de nodulation qui sont des lipochito-oligosaccharides et qui vont constituer le signal de retour à la plante. Et ces deux signaux, si bien le signaux de la plante que le signaux bactérien, sont spécifiques et assurent la rencontre entre la plante et la bactérie du sol. Au niveau de l'échange qui est réalisé dans une symbiose, la symbiose est une association à bénéfices réciproques, n'est-ce pas ? La plante va héberger au niveau des nodules racinaires une souche spécifique de rhizobium. Et puis en échange, ce rhizobium va fixer l'azote atmosphérique au niveau des racines de la plante. Et puis en échange, la plante va transférer une partie de son carbone à ces bactéries qui vivent dans ses racines. Grâce à ces bactéries qui vivent dans la racine, la plante est capable d'assurer la réduction de l'azote en ammoniac. Selon cette réaction-là, vous voyez l'azote atmosphérique, qui est une triple liaison qui est très énergétique, donc qui est très difficile à casser. Et grâce à cette bactérie, en fait, il va y avoir production de deux molécules d'ammoniac et également d'hydrogène gazeux. Alors, on rentre maintenant dans l'importance de ces signaux dans la rencontre du rhizobium et de la plante. La symbiose est régulée par cet échange de signaux. Les signaux de la plante sont des flavonoïdes qui vont moduler l'attraction des bactéries vers la racine et, d'autre part, agir sur la transcription des gènes bactériens nodes. Cette activation des gènes bactériens nodes, comme je vous l'ai dit, vont faire produire un signal de retour qui va être impliqué dans la reconnaissance de la plante haute et dans la formation des nodosités. C'est une boucle signalétique, c'est un coup de téléphone, si vous voulez. Quand le signal bactérien arrive au niveau de la racine, la racine se met à former le nodule parce que le signal garantit à la plante que c'est le rhizobium spécifique qui arrive. Si ce n'était pas le rhizobium spécifique qui arrivait, la plante ne produit pas le nodule et la nodulation ne se fait pas. Ici, chez les graines, ça c'est des travaux d'il y a 20 ans que je faisais au CNRS, dans les graines déjà de légumineuses d'ondes domestiquées, vous avez au niveau des téguments, vous imaginez, ça c'est une coupe transversale dans un rico-sauvage en quelque sorte, un sesbania, et en fait, vous avez ici les téguments dont le centre est le cotylédon, là c'est l'extérieur, et comme vous voyez, tous les téguments ici sont remplis de ce composé jaune qui s'appelle la luthéoline et qui est le signal qu'émet la graine ou la racine pour attirer le rhizobium. Donc vous voyez dans les graines non domestiquées déjà, ce mécanisme qui est vieux de 70 millions d'années était déjà présent et dans les graines de ces variétés non domestiquées, on a présence de ce signal qui évidemment, dès que la graine germe et imbibe, va être émise dans le sol et qui va donc attirer les bactéries vers la racine. Alors maintenant, on va voir la partie qui concerne la sensibilité de la symbiose aux facteurs environnementaux et vous allez voir très souvent ces facteurs-là, tout simplement, pourquoi ils diminuent l'efficacité de la symbiose ? Tout simplement parce qu'ils empêchent la sécrétion de ces signaux et sans signaux, les partenaires ne peuvent pas se retrouver. C'est un peu comme chez les animaux, les rencontres entre mâles et femelles se font par des phéromones. Et bien là, c'est pareil, c'est tout aussi spécifique et évidemment, sans émission de ces signaux, il ne peut pas y avoir formation et établissement de la symbiose. Donc là, c'est juste des données. Vous avez ici, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les nodules, vous voyez, que l'on voit le long de la racine. Ici, c'est un poids. Et ici, je vous ai mis quelques valeurs déterminées pour voir à peu près combien d'azote sont fixés par cette symbiose. Ça peut être très variable. Le pompon revient à la luzerne, en gros, de 117 kg par hectare. Et puis, pour une prairie naturelle, à base de légumineuses, on est dans des 118 kg par hectare. Les lupins sont de très bons candidats aussi. Et donc, vous retrouvez ici toutes les légumineuses qui sont couramment utilisées en agriculture de sol vivant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la légumineuse, elle a une double possibilité d'absorber l'azote, soit par une absorption racinaire, soit par cette symbiose. Seulement, il faut bien comprendre que chacune des deux stratégies représente un coût important en carbone pour la plante. Donc, la plante, elle ne peut pas faire les deux à la fois. Et elle est adaptée, elle est très plastique pour utiliser l'une ou l'autre source d'azote du sol. Donc, comme vous pouvez le lire, en fait, ce processus coûteux a pour conséquence que si on trouve du nitrate dans le sol, en fait, l'établissement de la symbiose va être retardé. Parce que la plante va d'abord absorber par les racines l'azote disponible dans le sol. Et c'est seulement quand ce nitrate va être épuisé dans le sol qu'à ce moment-là, il va y avoir développement de la fixation symbiotique qui va prendre le relais quand l'azote se raréfie. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que la présence de nitrate dans le sol est carrément limite la fixation symbiotique. et on va voir, même dans certains cas, la bloquent complètement. Voilà. Ici, vous avez des travaux qui ont été faits. C'est des équipes de voisins qui est directeur de recherche à l'Indra. Et vous avez ici, sur cet axe, l'azote en pourcentage qui est issu de la fixation symbiotique. Et puis ici, l'azote minéral, donc sous forme de nitrate, qui est disponible dans la couche labourée. Comme je vous le disais, elle a de très faibles disponibilités d'azote on est à 85-90% de fixation azotée. Par contre, au fur et à mesure que la disponibilité de nitrate augmente dans les sols, vous voyez que la relation montre très clairement que l'importance de la fixation symbiotique diminue. Et quand on arrive à 380 kg par hectare de nitrate dans la couche labourée, eh bien, il y a 0% de fixation symbiotique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la plante n'a plus que la possibilité d'absorber le nitrate présent dans le sol par l'absorption racinaire classique. Alors, je dis beaucoup reste à comprendre parce que l'influence du nitrate, elle est très claire. Là, vous voyez, c'est le facteur direct. Et c'est très logique si vous m'avez suivi, si vous avez compris. La plante, pour une raison d'allocation de ressources au carbone, elle ne peut pas faire à la fois des signaux, des nodules pour abriter le rhizobiome et en même temps développer des racines, etc. pour absorber le nitrate. Donc, elle choisit sa stratégie en fonction de la disponibilité au milieu, dans le niveau local. Mais d'autres facteurs peuvent aussi intervenir. Et vous allez voir que c'est quand même très complexe. Même pour la disponibilité en nitrate, cela dépend pour grande partie du stade de croissance de la plante et de la relation symbiotique. Donc, cette nodulation, elle va être déclenchée. Tout ce processus va être déclenché par un signal de carence en azote qui est émis par la partie aérienne. Ça a été un peu évoqué ce matin. La partie aérienne émet un signal de carence en azote qui va être traduit au niveau des racines par il faut que j'active la symbiose. Et donc, je produise ces signaux qui vont attirer les rhizobiomes. Donc, hop là, je vais beaucoup trop vite. Voilà. Donc, en absence ou à faible disponibilité d'azote, il va y avoir développement de ces nodosités avec un ajustement de l'offre en azote par la fixation symbiotique à la demande d'azote pour la croissance des parties aériennes. Ce qui optimise les coûts en carbone pour la plante. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Si en cours de culture, on augmente brutalement la disponibilité de nitrate dans le sol, il va y avoir pour conséquence un blocage de la fixation symbiotique. Ces observations sur le poids montrent qu'une exposition temporaire aux nitrates entraîne toujours une diminution de la fonction d'activité fixatrice des nodosités. Mais pour aller un peu plus loin, l'effet sur la structure des nodosités dépend de la période d'exposition aux nitrates. Par exemple, si cette exposition a lieu en début dans les stades végétatifs ou à la floraison, la présence de nitrates va induire la diminution et l'arrêt des nodosités. Mais si cette présence de nitrates a lieu au stade de remplissage des graines, elle va par contre provoquer une sénescence, un vieillissement prématuré des nodosités qui sont déjà présentes sur la plante et qui étaient fonctionnelles. Si on arrête d'appliquer le nitrate, dans de nombreux cas, la plante est capable de restaurer l'appareil fixateur dont les nodules, l'activité fixatrice d'azote par les rhizobions. Mais cela aussi dépend du stade de développement. Chez le poids, par exemple, la fixation symbiotique peut reprendre et réversible en début de cycle jusqu'à la floraison, mais par la suite, en fait, plus la plante vieillit, elle ne pourra plus relancer la symbiose, si vous voulez. Et à ce moment-là, la conséquence du nitrate va être carrément de bloquer complètement la fixation symbiotique. Et puis, je vous ai mis aussi les différents facteurs autres que le nitrate qui peuvent interférer avec la fixation azotée. Et je souligne que ces facteurs sont moins directs que la présence de nitrate. Parce que, par exemple, quand vous voyez des facteurs comme le pH, l'aluminium, etc., très souvent, ce sont des facteurs qui sont liés dans le sol. Parce qu'un sol, par exemple, très acide, en fait, a un blocage du phosphore. Donc, on retrouve des variables qui sont connectées et dont l'effet n'est plus direct sur la symbiose. En tout cas, je vous ai résumé des études. Vous avez ici les références qui sont citées à la fin. Au niveau des métaux lourds, là, par contre, c'est très clair. Cadmium, arsenic, plomb. Il va y avoir une diminution de la nodulation de la fixation azotée qui est dose dépendante. Ça veut dire, plus il y a de métaux lourds dans le sol, plus le blocage de la fixation est fort. Si on rajoute du calcium dans le sol, il va y avoir une diminution de la multiplication des bactéries, des rhizobiomes et il va y avoir également une diminution de l'efficacité de la nodulation. Si on ajoute de l'aluminium dans le sol, il va y avoir une diminution de la formation et de l'élongation racinaire avec également une diminution de la multiplication des rhizobiomes et de la formation des nodules. Dans le cas du manganèse, en fait, l'ajout de manganèse dans le sol va provoquer une augmentation de l'élongation racinaire mais par contre n'aura pas d'effet sur le nombre de rhizobiomes de bactéries ou sur la formation des nodules. Une acidification du sol, donc rajouter des protons dans le sol, va avoir pour conséquence une diminution de la nodulation, de la fixation de l'azote et de la survie des rhizobias. Un ajout d'aluminium et de manganèse va avoir le même effet, diminution de la nodulation, de la fixation de l'azote et de la survie des rhizobias. Et enfin, des carences dans le sol en phosphore molybdène ou calcium va de la même manière entraîner une diminution de la nodulation, de la fixation et de la survie des rhizobias. Donc, en conclusion, je cite le travail de Voisin, en fait, qui a fait un énorme travail, c'est un peu de son équipe que sont tirées toutes ces données et donc, lui, il essaye de comprendre pourquoi on n'utilise pas davantage les légumineuses dans les sols agricoles en France et en Europe. En effet, d'après lui, c'est une citation intégrale, j'ai juste traduit de l'anglais. Malgré ses atouts et les enjeux qui en découlent, les légumineuses à graines représentent aujourd'hui moins de 3% des surfaces de grandes cultures françaises et européennes. Les agriculteurs sont en effet réticents à cultiver des légumineuses à graines invoquant une trop faible rentabilité par rapport aux céréales, ça, ça se comprend. Malgré une volonté croissante de concevoir des agroécosystèmes plus diversifiés, la réintroduction des légumineuses à graines dans les systèmes de grandes cultures se heurte à un système agro-industriel verrouillé en faveur des espèces dominantes et dont il est difficile de sortir. Donc, c'est le constat qu'il fait et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et pour ceux qui seraient intéressés, vous avez la publication là.